Un siècle, un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat patricide de la première guerre mondiale. A cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ses orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ses champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis qu'on piège où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après quatre années interminables de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève des volets de cloches, en sonnerie de cléron, d'esplanades, d'élevantes villes en place de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, la revient. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Là, un père pleure son fils. Ici, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler les cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos collus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villes détruits, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour, dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous sommes ici unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Merci. 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 Merci.